bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va faire juste le déballage du kit de chez ezviz donc un kit composé donc de caméras comme vous le voyez donc de caméras sans fil sous batterie on va regarder on va faire un petit peu le tour de la boîte pour voir un peu les caractéristiques donc avec une base ceux qui n'ont pas de routeur et tous ses conseillers les caméras peuvent s'acheter seul donc on n'est pas obligé d'avoir la base si on ne le souhaite pas on peut juste acheter caméras séparés si on le souhaite comme comme les caméras reolink qui est à la référence on peut aussi avoir des panneaux solaires sur ces caméras comme reolink donc ils ont ils ont tout ce qu'il faut on va voir la stabilité réseau dans les commentaires et tout ça de certains marchands c'est ce que j'ai vu mais il n'avait pas la base donc le kit ici en tout coûte un peu un peu cher moi j'ai eu pour 200 euros mais le kit bon un peu cher ça va parce qu'on a les deux caméras et la base donc on est à 250 260 euros ça dépend en promo je vais essayer de vous avoir une petite promo bon on va faire le petit tour de la boîte ici on va regarder ce qui se passe ici donc ils disent 100% sans fil ils filment 1080p détection de mouvements avec détecteur infrarouge avec détecteur de chaleur ils ont la vision de nuit jusqu'à 7,5 mètres ils ont l'audio ça c'est bien donc on peut enregistrer l'audio donc ils ont un micro donc on peut parler donc ils ont un haut parleur et un micro ça c'est bien ils ont une sirène intégrée de 100 décibels donc ça c'est pas mal parce que celle d'oreolink elle est faible elle n'est pas si forte que ça je pense il faudrait que je regarde les caractéristiques ce qu'on est encore en test pendant que je vous fais le déballage ici j'ai plusieurs tests en cours une carte micro sd de jusqu'à 128 giga c'est pas mal et chez easy vive ceux qui me suivent vous savez qu'ils ont ce que j'ai testé beaucoup beaucoup de caméras de chez eux et ils ont le cloud mais payant donc qui est très fonctionnel très bien très pratique 1 moi je le conseille c'est bien pour avoir des sauvegardes de ces vidéos si on nous volent les caméras donc ça moi je trouve très bien avoir le cloud un peu cher mais c'est le prix aujourd'hui d'un cloud donc ils sont waterproof bien sûr ils résistent à la pluie les intempéries tout ça on peut les mettre à extérieur c'est le but donc en ip65 ils ont une batterie de 5500 milliampères ça c'est le problème des caméras sans fil on va on va tester la batterie ils nous disent cinq à six mois moi je donnerais plutôt trois mois et si on utilise beaucoup voire un mois mais après ça ça dépend de l'utilisation de chacun donc ici on a quoi donne des références une lentille de 2,2 mm un angle de vision jusqu'à 126 degrés là ils nous disent les caractéristiques dans la boîte on va retrouver deux caméras deux batteries des supports magnétiques un au nombre de deux pour les deux caméras une cale un câble plutôt deux câbles usb des adaptateurs pour les recharger ça c'est bien parce qu'en général ils nous les fournissent pas des kits de vis si on va y visser on souhaite la base donc la base comme je vous l'ai dit qui va nous servir de relais entre les entre les caméras et de connexion pour une stabilité de connexion plutôt les câbles ethernet donc pour la base on peut connecter la base en ethernet et un guide de démarrage rapide allez on va ouvrir ça elle est grande la boîte elle est quand même grande elle balèze ah ouais donc c'est bien réparti donc là on n'a rien c'est juste pour la protection et là on a une des caméras nickel ici on a la base elle n'est pas emballée n'est pas en plastique comme les autres mais elle a un scellé ok les boîtes sont nickel et une deuxième caméra allez on va déballer déjà la base connecter les caméras sans fils bien sûr donc ça prolonge la batterie des caméras donc c'est une sirène de 100 décibels connexion en ethernet et à l'intérieur seulement voilà la base est toute petite c'est pas comme une image on pourrait croire que la base est énorme mais non voilà ici on a l'alimentation le câble ethernet on a un bouton reset c'est très léger c'est pas lourd là c'est pour synchroniser donc elle va servir de sirène d'alarme au fait c'est ça qu'elle doit servir de relais pour les caméras et également donc de sirène d'alarme ça c'est bien vu on a l'alimentation il donne bien le câble en usb en micro usb pas de usb type c'est donc il y aura pas de usb type c'est toujours de la micro usb et le câble ethernet voilà ce qui est bien c'est qu'ils nous fournissent quand même l'alimentation les autres marques en général ne le fournissent pas on va faire je vais vous montrer un petit peu comme ça je sais pas si vous le voyez tout cas c'est bien fini la finition chez easy vie ils sont ils sont bien sont balèzes ils font de belles finitions c'est du c'est du simple plastique mais on voit que c'est qualitatif c'est bien c'est beau alors plus apparemment la lumière elle sera bleu mais ça on le verra dans mes autres vidéos la face connexion et autres on va déballer une des caméras ça sert à rien déballer les deux pour l'instant donc comme ils nous disent 100% sans fil un angle de vision de 126 degrés elle filme jusqu'à 1080p détection ça on l'a vu sur la première base fonctionne avec la station de base voilà on va déballer ça voilà donc on a directement le manuel au dessus voilà on voit il était un petit peu forcé donc on a l'alimentation c'est ça regardez c'est une alimentation de cobien donc on a du 5 volts 2 ampères et pour la base pour la base je pense que c'est la même chose donc si on mélange on risque rien c'est ça 5 volts 2 ampères donc ils sont 5 gros et c'est de la bonne qualité moi j'aime bien ils donnent vraiment de la qualité et bien sûr c'est prise européenne je répète je l'ai acheté sur amazon donc là ils nous donnent la notice on va regarder un petit peu la caméra voilà la caméra donc ici on a l'alimentation non oui donc ils peuvent être alimentés donc où c'est juste pour la recharger et je pense qu'on peut si on les met à l'intérieur on peut les alimenter et les mettre sur le sous secteur là on ouvre je sais pas comment ça s'ouvre ah là donc ce qu'il y a de bien c'est contrairement à rayolink c'est que on a la carte sd à l'intérieur et là ils ont mis une extension de câble pour la recharge ok sinon il n'y a rien d'autre pas de bouton reset intérieur là pour synchroniser les caméras donc là on a bien le capteur infrarouge il y a une petite languette qui recouvre toute la caméra ici que je vais enlever après parce que autant que je l'installe et tout pour pas griffer parce que ça a tendance à vite se griffer les supports comme ça pour ça qu'ils mettent une belle protection voilà donc qu'est ce qu'on a d'autre à la batterie la batterie qui doit être de 5500 mAh donc 3,8 volts 5500 mAh donc c'est une belle batterie sur ça il renie pas sur la qualité la base un câble toujours en micro usb pas d'usb dip c'est les vis tout ce qu'on a dedans n'a pas de pas de vis donc ça s'installe ça s'ouvre ça s'allume directement donc les batteries peuvent recharger ah ok voilà c'est ici ils ont mis le support ok moi je voyais ici parce qu'il y avait le pas de vis ici donc c'est ici en fait ok bon et ça on va le fixer ça c'est c'est un peu spécial bon c'est une découverte le déballage toujours une découverte c'est pour ça que j'aime bien vous faire découvrir avec moi ce qu'on a dans la boîte il y en a qui vous aiment pas mais bon c'est pas obligé de regarder pour ça je vais donner le choix maintenant faire des vidéos séparées quand c'est des petits objets je le ferai tout ensemble mais quand c'est des choses comme ça qui prend du temps je vous fais une vidéo séparée déballage puis donc moi on va se revoir pour une autre vidéo connexion pour voir comment se passe la connexion et après ma vidéo un petit peu globale pour mon avis et test comme d'habitude donc la caméra vous avez vu et pas grande grande mais elle fait elle a une taille elle a une taille le design est sympa moi j'aime bien j'aime bien ça vaut son prix après on va voir on va voir on va voir la connexion la stabilité réseau comment ça se passe ça c'est ça ma crainte surtout j'investis quand même pas mal d'argent donc on va voir ça allez moi je vous dis à la semaine prochaine je remercie encore les anciens d'avoir regardé les nouveaux de vous abonner c'est très gentil à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo dorwan c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501